En fait, tout a commencé avec la fin du confinement où on s'est mis à réserver des billets. On s'est rendu compte au moment que les enfants ne pourraient pas rentrer par Air Canada et le collectif des parents qui demandent leur répatriement ont écrit à diverses instances, diverses entités. Ils ont alerté pas mal de monde et toujours il n'y avait pas de réponse. Jusqu'au mardi 2 juin, en fait, où la réponse est venue de la région Guadeloupe qui a décidé d'affrêter un avion pour ramener nos enfants. On est tous très, très contents de revoir nos enfants. On avait fini les cours depuis, on va dire, plus de deux mois, voire plus. J'ai eu quatre billets annulés, je crois. Je restais chez moi parce que les cas ne faisaient qu'augmenter au Québec. Donc, il fallait rester chez soi. C'est vraiment une fierté d'être là et aussi un soulagement. On a travaillé pendant toute une semaine pour préparer ce voile-là et on est vraiment contents et fiers vraiment d'être Guadeloupéens aujourd'hui. Merci encore à la région. Je n'avais jamais vu une réactivité aussi spectaculaire de la part de la Guadeloupe. Donc, on est vraiment très fiers aujourd'hui d'être le 30e et encore plus de Guadeloupéens au Canada. Merci beaucoup. La situation était vraiment difficile, très stressante quand même pour certains. Sur le plan psychologique, il fallait souligner également. Mais également, il y avait des étudiants qui n'avaient pas d'hébergement, qui avaient des difficultés financières. Je n'ai même pas les mots, je ne trouve même pas les mots. Mais là, je me dis que merci au président Richalus. C'est une très belle initiative. Et ce soir, tous les parents reçoivent leurs enfants à l'heure actuelle. Donc, franchement, je suis vraiment touchée. Mais également, nous tenons à souligner que nous allons effectuer notre 14e correctement parce que nous ne voulons pas propager le virus dans le territoire. Donc là, demain, ce sera la fête des mamans et je suis la plus heureuse des mamans. Oui, M. Chalus, bravo. Comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César, il y a de ce qui est à Dieu. Là, il a tout le mérite et nous sommes tous très reconnaissants. En tout cas, Berger nous avons ramené nos enfants. Je suis atteint pleuré parce que deux mois qu'ils attendaient cela. Je sais qu'il y a certains qui avaient 3-4 personnes dans leur studio au Canada parce que les universités ont fermé. Donc, je suis vraiment très content pour les familles, pour ces jeunes qui rentrent chez eux maintenant, qui peuvent souffler aujourd'hui. C'était une priorité étant donné que personne ne bougeait. Donc, on a pris nos responsabilités dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et je tiens à féliciter quand même à Cari, qui nous a beaucoup accompagnés, à Johan Poulin, le délégué interministériel Maëlle Diza, mais toute mon équipe, il l'a dit, M. Bernadotte, Blancbouc, qui ont fait un sérieux travail. Aux parents, à mes parents, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce qu'on n'en avait plus. Il y a beaucoup de jeunes dans d'autres pays qui ne peuvent pas entrer par ce qu'il y a des missiles. Lorsque nous avons plus de nos responsabilités, à Marlouc, nous allons avoir quitté un avion, à la Cari. Alors, je vous dis alors, bienvenue à Marlouc. Je salue aujourd'hui l'initiative du président de la région, le président de la collectivité de Saint-Martin et également le président de la collectivité de la Martinique. Donc, je pense que c'était une très belle initiative aujourd'hui. Les jeunes de retour dans leur famille doivent être très contents. Et nous sommes en train de prouver là que quand il s'agit de nos enfants, en tout cas quand il s'agit de choses importantes, nous savons nous mettre ensemble pour pouvoir réussir de belles opérations comme celle de Sonata. Donc, on est très contents de pouvoir participer à ce rapprochement, d'autant plus qu'on a essayé de faire en sorte qu'ils arrivent à la fête des mères. Ça n'a pas été possible, mais en tout le cas, ils étaient un petit peu plus prêts. Pour ceux qui étaient en Guadeloupe, ça a pu se faire et on s'en réjouit. Je vous remercie de cette grande solidarité régionale.